Le représentant de la République démocratique du Congo, son équélance, c'est le mot, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous êtes prié de venir à l'estrade. Qui est ministre de quoi déjà ? Ministre des Affaires Extérieures. Non, non, non. Un turien. Non plus, non plus. Un déprunté. Un ministre de la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles, par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certaines sont d'obédience, certains sont d'obédience islamistes intégristes proches de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de Litori, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Un est appelé Thierry Chissakedi, apparemment petit frère de Chilombo, un autre apparemment son cousin qui est appelé Joel Chissakedi. Ils sont arrivés à Bunia et ont pris ce site. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains états de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. A ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics, par suite des restrictions abusives et des entraves policières, à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Arrestation provisoire de Jean-Marc Kabound et celle de Jimmy Kitengue et l'enlèvement de Maman Marie Massémi, qualifiée par Martin Fayoulou de preuve de la dérive dictatoriale du régime Chissakedi. Via son compte Twitter, le président national du Parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID exige la libération des deux membres de l'opposition puisque la liberté d'expression est garantie par la Constitution. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper tout équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. Dites-nous de quels éléments vous disposez pour affirmer que l'armée de la RDC combat ou a combattu aux côtés des rebelles rwandais FDLR. Voilà, mais je pense que la précision est nécessaire de dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une collaboration entre les unités de l'armée régulière et avec les FDLR, mais aussi avec toute une coalition de groupes armés congolais. La problématique que nous soulevons étant qu'en collaborant avec des milices responsables d'exaction, ces unités de l'armée se rendent complices de tels abus et vont donc à l'encontre du devoir de l'armée de protection des civils. En termes d'éléments concrets, nous avons interviewé des combattants de plusieurs de ces groupes, y compris les FDLR. Et ces combattants nous ont raconté comment cette collaboration s'est réalisée. Ils nous ont parlé de transfert de munitions, de tenues militaires, de bottes, de rations alimentaires. Ils nous ont raconté comment ils communiquaient d'une position à une autre. Et nous avons également parlé avec des témoins, bien d'autres acteurs locaux également, sur le déploiement de ces différents groupes qui, pour la plupart, sont sortis de leurs bastions respectifs pour rejoindre la ligne de front contre le M23. Donc il ne s'agit pas d'une accusation gratuite. Nous accusons personne. Ce n'est pas l'objet de notre recherche. Mais comme pour chacun de nos rapports, nous nous basons sur les faits. Et vous savez d'ailleurs, ces groupes ne s'en sont pas cachés de cette collaboration. Ils ont fait circuler des photos, des vidéos. Et d'ailleurs, on était plutôt fiers. Donc c'est plutôt un secret de polychinelle, j'allais dire, au Nord Kivu. Nous, élus de la province du Nord Kivu, sommes profondément préoccupés par la précarité de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Cette tragédie se caractérise notamment par la présence et l'activisme de groupes armés. Une collaboration vraisemblable et la cohabitation de certains éléments de FRDC avec certains groupes armés.